Camarades, en guise de conclusion de notre rassemblement, je voudrais vous lire le communiqué qui sera envoyé dès demain à tous les comités de France, tous les comités pour la rupture avec l'Union Européenne et la Ve République, au nom des camarades qui ont pris la parole aujourd'hui. Aujourd'hui, 18 mars 2017, venu de toute la France à l'appel du mouvement pour la rupture avec l'Union Européenne et la Ve République, de 1500 à 2000 manifestants se sont rassemblés devant le mur des fédérés au cimetière du Père Lachaise à Paris, là où ont été fusillés les derniers insurgés de la Commune de Paris. C'est le fruit d'une campagne nationale, engagée maintenant depuis neuf mois et qui a recueilli à ses jours 16 000 signatures de militants et militantes, de travailleurs, de travailleuses et de jeunes. A quelques semaines des élections présidentielles, la crise de la Ve République éclate au grand jour. Ces institutions se décomposent aux yeux de tous, ouvrant la porte à toutes les aventures. Par-delà leurs engagements différents, à l'occasion des élections présidentielles, les participants au rassemblement, comme les 16 000 signataires ont affirmé, rien ne sera réglé par l'élection du monarque sans couronne de la Ve République ou celle de l'Assemblée Croupion, simple chambre d'enregistrement et d'application des décisions de Bruxelles. Décision de Bruxelles appliquée servilement par le gouvernement Hollande-Walls-Cazeneuve et dont Pierre Gattaz, le président du MEDEF, s'est récemment fait l'écho, immédiatement suivi par de nombreux candidats. Allongement de l'âge du départ en retraite, baisse du coût du travail, mise en cause du code du travail, de la sécurité sociale, destruction des services publics. Dans une situation encore marquée par les millions de grévistes et de manifestants contre la loi El Khomri et par les nombreuses grèves en cours, plus que jamais va s'affirmer la nécessité de préserver l'indépendance des organisations syndicales comme la nécessité de la rupture avec l'Union Européenne et la Ve République. Une force est née il y a neuf mois. Elle s'est depuis affirmée et n'a pas cédé. Aujourd'hui, elle est rassemblée au mur des fédérés. Demain, elle poursuivra inlassablement son combat. Quel que soit le résultat des élections présidentielles et législatives, le combat engagé par le mouvement pour la rupture avec l'Union Européenne et la Ve République sera plus que jamais d'actualité. La parole devra être rendue au peuple par l'élection d'une assemblée constituante souveraine avec des délégués élus, mandatés et révocables ouvrant la voie à l'abrogation de toutes les contre-réformes anti-ouvrières, à la reconquête de la démocratie et à l'établissement de relations fraternelles et à égalité avec tous les peuples d'Europe. Pour faire le point, après les élections présidentielles et organiser la poursuite du combat, un collectif national d'animation de la campagne se réunira le samedi 27 mai 14h30. Vive la Commune de Paris, rupture avec l'Union Européenne et la Ve République. Merci à tous. Assemblée aujourd'hui, merci aux orateurs. Je propose que nous terminions notre rassemblement par le chant traditionnel du mouvement ouvrier, l'international. Debout les damnés de la terre, debout les forçats de la terre, la raison d'un son rêve, c'est l'éruption de la lutte, du passé faisant par le rase, debout les salades, debout, 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 le monde va changer de base, nous ne sommes rien, soyons tout. C'est la lutte finale, où pour nous est demain, l'international sera le genre humain. C'est la lutte finale, où pour nous est demain, l'international sera le genre humain. Merci, camarade. Merci. 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 Merci.